et bien bonjour les amis donc on se retrouve pour la troisième partie du de la texture de la citerne donc voyez j'ai j'ai refait la texture si j'étais pas j'étais pas vraiment contente du résultat des couleurs donc j'ai refait un peu ça et aujourd'hui on va voir comment mettre les décales comment créer des décales et comment les mettre donc pour ça je vais donc ben on va commencer par créer une plain on vient ici d'en créer plan on crée un plan sur ce plan on va aller dans matériaux et au préalable vous aurez préparé une image je vous montrer je vous expliquer donc on crée un matériau ici on fait nouveau matériau ici on va appeler ça décale underscore mat d'accord ici on vient de cliquer on enlève la spécularité parce qu'on n'en aura pas besoin on réglera ça dans le géant éditor on vient ici sur le petit icône à damier ont fait nouvelle image on va aller l'ouvrir je me rappelle plus le nom donc on fait ouvrir on va dans notre dossier ici texture on ça et vous voyez que ma décale en png je l'ai fait au préalable ici donc je l'ouvre voilà ici on va l'afficher voilà donc en fait au préalable gérer j'ai préparé ben des des logos des pouvaient mettre ce que vous voulez sur une image avec un fond en alpha donc c'est à la limite je pourrais vous faire un un tuto sur photoshop ou une peintonnette prenez en fait une image créer une image 10 24 par 10 24 et vous enlever l'arrière-plan et vous obtenez donc une image alpha ok donc là ce plan que j'ai ici je vais le mettre à 90 degrés d'accord donc on va le faire donc ça va être sur l'axe y donc r y 90 d'accord comme ça on a le plan qui est bien droit je passe en mode edit donc j'appuie sur la touche tab et de là je fais du déplier et vous voyez comme on y vient bien se déplier ici donc maintenant je vais sélectionner le l'image que je veux mettre sur ce décal tout simplement donc on va commencer par les plaques de matières dangereuses c'est à dire la flamme le la plaque d'environnement de pollution d'environnement donc pour ça c'est simple je fais s ici dans les uv comme ceci j'ai x bien se déplacer ici y comme ça et on va lui faire une rotation donc r 45 degrés voilà et on fait s tout simplement comme ceci donc ici dans matériaux on revient dans matériaux on va pour que vous voyez voilà on le voit mais on le voit avec avec un fond donc si je repasse et celui-là aussi on va faire rx donc on passe au mode edit on a toujours notre face de sélectionner rx 47 degrés voilà et après on n'a plus qu'à réduire donc s voilà comme ceci on voit que on n'est pas tout à fait en phase ici au niveau de l'uvée ici et l'uvée ici donc on va venir se déplacer et l'autre et ici dans notre dans notre vu 3d même chose on va le déplacer donc là on va le déplacer donc là on en veut à l'arrière sur cette plaque ici donc on va faire rz 90 voilà et on va venir placer ça comme il faut hop comme ça on va se mettre du derrière donc ctrl c 1 pardon excusez moi et ici on va faire un petit s voilà se déplacer ici comme ceci ici on voit qu'on est trop grand donc s voilà là comme ça on va le placer ici à peu près voilà alors que là on est pas mal on va vérifier qu'il soit bien plaqué donc vous voyez là on est un peu trop à l'intérieur on sort et juste à la surface voilà on va vérifier qu'il soit bien plaqué donc vous voyez là on est un peu trop à l'intérieur donc voilà pour celui-là on va faire tab sortir de là donc qu'est-ce que ça donne on appuie comme ça on voit qu'on peut arranger ici au niveau de l'UV donc je repasse en mode tab mode edit et ici dans les UV on voit qu'on est donc on va faire un petit s pour être vraiment bien comme ça et gx légèrement décalé pour être bien comme il faut voilà voilà donc là c'est pas trop mal on désélectionne on vérifie c'est bon et on repasse en mode en mode objet ok donc ici vous voyez qu'on a écrit plan à la place de décal donc on va renommer ça décal voilà et on va continuer comme ça pour chaque pour chaque image que vous allez vouloir mettre ici donc on va s'occuper de ces deux plaques réfléchissantes donc là de nouveau je recrée une plan je passe en mode edit tab ry 90 r z 90 voilà on fait u déplier ici on va venir dans les UV faire un s on va venir g y ici g x ici s y y y on descend voilà comme ceci on essaie de se mettre bien comme il faut et donc là euh on va faire s x comme ça g x se déplacer on voit qu'on est un peu trop grand s x on réduit x on réduit et là on voit qu'on est pas mal du tout donc maintenant on va venir ici sur le petit onglet matériel on va le faire défiler et on va choisir décal comme ceci et on va faire assigner voilà tout simplement donc là on voit que notre plan il est trop grand alors on va faire un s ici voilà on va venir ici se décaler puisque c'est des plaques ctrl 1 pour se mettre en vue arrière et on va faire un s x pour l'allonger comme ceci on va le déplacer ici voilà et on va monter là c'est pas mal on va se placer celui de côté comme ça pour venir le plaquer sur la plaque voilà comme ceci donc là on va faire shift d là et on va faire euh on va regarder la position donc ici en faisant apparaître on voit qu'on est à x 0 euh donc on va mettre sur le plan on va mettre on va cliquer dessus et on vient se placer devant le 0 on fait moins voilà et comme ça on l'a de l'autre côté donc on va arrondir à 1 on va voir ce que ça donne moins 1 là et euh celui-ci on va mettre 1 voilà on dé-sélectionne voilà voilà on repasse en mode euh objet et ouais que du coup on se retrouve avec un décal ici et un plan ici donc on vient sélectionner le plan en premier le décalant deuxième et on va ici dans outils joindre joindre voilà et on se retrouve toujours avec le même et il va falloir faire cette opération pour chaque euh chaque chose que vous allez déplier de votre image de votre image logo correct décale d'accord donc on va sélectionner le décal là euh on va se placer ctrl 1 vue arrière et euh le on va faire le logo donc environnement on aurait pu le faire ouais c'est pas grave euh donc ben on est reparti hein donc créer plan on passe en mode édition r y 90 r z 90 voilà on est placé à l'arrière on fait u déplier ici dans les uv on va faire r 45 degrés voilà s ici comme ceci on va agrandir g y g x on va se positionner comme ceci y on va faire un petit coup de g x pour être plus précis vous faites avec les petites flèches du clavier voilà ici on fait un petit s pour agrandir on est un peu ce noir autour voilà un peu trop un peu trop hop là et enfin petit g x voilà et donc comme tout à l'heure on vient ici choisir décal matériel assigné donc ici on voit qu'on n'est pas bon donc on va faire rx 45 pardon ctrl z donc c'est rz 45 non plus la pétition décidément euh rx 45 voilà euh 45 45 ouais pas bon du tout donc on vient ici dans les uv et on va faire un r 45 de plus voilà donc deux fois 45 ici ctrl 1 pour vue arrière s on va essayer de faire la même dimension que le on va zoomer on va se déplacer shift clic du milieu de la souris comme ceci on fait un s on va encore un peu là on va se déplacer comme ça descendre un peu là comme ça là on voit qu'on est même dimension que le rouge donc on vient se mettre là voilà alors tout à l'heure j'ai oublié de copier euh est-ce qu'on va les mettre sur le côté non il faudrait parce que sur un affichage euh matière natureuse il faut que ce soit écrit aussi sur le côté mais je crois que on va on va rester là euh donc ça c'est ok donc on t sélectionne euh ctrl 1 ouais c'est pendant on repasse en mode objet et comme tout à l'heure on vient choisir le plan premier shift décale et on fait ici on va dans outils joindre voilà ok on désélectionne en faisant A donc là déjà on commence ça donc qu'est-ce qu'il nous faut rajouter et bien il nous faut rajouter la plaque de taré de surface devant la plaque du chiffre international de matière dangereuse donc si je me souviens bien mes cours que j'avais fait il y a quelques années en haut vous avez le chiffre international de euh exactement la nature du produit si c'est un gaz si c'est liquide et ça le numéro dessous c'est euh le numéro de euh du produit en lui-même voilà donc là c'est le fuel euh s'il y en a qui ont fait ce genre de cours en matière dangereuse pour les transports et que je me suis trompé qu'il me le signale en commentaire donc et bien on va faire cette plaque là donc et bien on recommence créer plan alors euh en passant à l'edit donc donc r 90 r z 90 ok d'ici même opération u déplier on est ici s g pour se déplacer d'ici zoom s x pour être à la bonne dimension g x voilà et s y voilà comme ça s y voilà s x comme ceci j'ai y pour monter un peu là et s y là même opération décale assigné donc là on voit qu'on n'est pas bon alors on va le faire dans les uv donc on va faire r 180 degrés voilà ensuite ctrl 1 vers arrière s x comme ça s pour réduire et on va se positionner ici à peu près on va se remettre s on soit à peu près à coordonnées avec la hauteur de cela c'est pas mal donc si l'on va se déplacer on va le mettre ici on va mettre dans cette vue et le déplacer on a oublié de faire celui-là c'est pas grave on va s'en occuper là comme ceci on désélectionne euh ouais c'est un peu gros comme la plaque on ctrl 1 on va le sélectionner s voilà ici alors est-ce qu'on est bon ouais on désélectionne on vient euh en mode objet on va sélectionner donc notre plan et avec le toucher shift décale on est ici dans outils et on fait joindre alors alors ici on repasse en mode edit on vient sélectionner celui-ci et on va aller le placer comme il faut là on désélectionne et on repasse au mode objet ok 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 donc maintenant il nous reste la plaque de tare et de surface qu'on va mettre ici à l'avant donc on désélectionne le décal même chose créer plan plan on fait on fait ry 90 et là on va faire rz 180 euh non 180 désolé ctrl z alors rz 90 là donc je crois que je suis en mode objet ouais donc ctrl z ctrl z on passe en mode edit ry 90 on repense rz 90 on fait U déplier S G on va se positionner ici au-dessus de la plaque de tare et de surface on zoom S Y comme ça comme ceci j'ai Y là on est bien positionné S X voilà comme ceci et même chose on vient ici décal matériel voilà on voit qu'on n'est pas dans le bon sens donc ici on fait r 180 voilà donc ensuite ici on va faire euh euh r z 180 ctrl z est ça des fois quand vous vous êtes un peu perdu voilà comme ça et ici vous faites voilà et là on se retrouve dans le bon sens on sélectionne nous on va se positionner devant donc touche 1 pavé numérique s se décaler ici j'ai oublié de faire les petits feux là donc ici hop voilà comme ceci on va faire un sx comme ceci on désélectionne on passe en mode objet et notre plan comme tout à l'heure on vient sélectionner des cales outils joindre je désélectionne alors je vais re sélectionner ceci le châssis parce que j'ai oublié de faire les feux du châssis en mode edit je vais venir sélectionner cette face est allé ici je vais afficher mon image donc ici c'est là voilà comme ceci alors avec un peu de chance les deux sont voilà impeccable tac et ici dans mode uv on va tout sélectionner j y gx sx comme ceci on passe en mode option on est pas mal voilà je désélectionne ceci on passe en mode option on est pas mal et je vais rebasculer sur sur mon décal donc je pense que voilà vous aurez compris comment on fait les décal donc je vais vous passer une heure ou une heure et demie de tuto sur les décal au cas où s'il y a des questions vous laissez ça en commentaire et je vais donc moi continuer je vous montrerai à la fin ce que ce que ça va donner et puis on se retrouve sur un autre tuto pour finaliser notre citerne et l'exporter sur giant editor voilà les amis à très bientôt bye bye heureux les amis j'avais oublié de vous dire une petite chose c'est que ici dans matériaux parce que là le cas se présente et pas et je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de vous l'indiquer puisqu'il se présente pour ce cas ici donc dans le petit onglet là ici matériaux vous venez dans transparence vous la cochez vous mettez l'alpha à 0 et la spécularité à 0 et ici vous retournez dans le damier et vous cochez la case alpha comme ça quand on exportera ça se fera automatiquement dans giant editor voilà désolé j'avais oublié de de signaler ceci donc à plus les amis ciao ciao